Salut tout le monde c'est SeptimusBlegs, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui une revue transformers officielle avec l'autobot blaster et twincast de chez Hasbro c'est donc un leader class on regarde tout de suite la boîte alors c'est une grosse boîte vraiment c'est une très grosse boîte mais vous voyez le robot est plutôt imposant on retrouve ce qu'on a sur le line up titans return donc sur la boîte à savoir la tête qui décolle voilà donc c'est le line up titans return c'est un leader class comme je viens de le dire tout twincast et autobot blaster c'est chez Hasbro c'est pour les plus de 8 ans transformers en gros et en rouge comme d'habitude tout ça bien sûr fait partie de la saga génération ici donc on voit bien que c'est un triple changer oui 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 tout à fait et nous allons voir ça ensemble donc ici bien sûr le petit effet vitrine du dessus sur le côté re logo de l'autre côté on a une partie de l'artwork avec bien sûr titans return en dessous on a ce que nous avons déjà vu nous ensemble sur les revues c'est un transformers authentique ici bien sûr les petits blabla habituel et au dos on a bien sûr tout le tout team habituel à savoir que la tête bien sûr peut être adapté sur les différents formats existants que nous avons ici en détail toujours fabriqué au vietnam et ici nous avons bien sûr tous les modes possibles à savoir ici blaster avec une superbe pose je n'ai pas essayé de faire cette pause ça serait sympa d'essayer pour voir si on peut vraiment avoir ce genre de choses mais à mon avis c'est possible parce que c'est vraiment un super leader class je voulais dire d'ailleurs au passage que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un leader class de gamme et là franchement avec celui ci je suis super content voilà donc toujours le truc de la tête qui se défait et qui se transforme en petit robot ici donc le format que nous connaissons tous un de blaster à savoir le faut le format post radio on va voir ça en détail et ici un le format base que personnellement je trouve très réussi vraiment très sympa voilà c'est je pense qu'on a vu tout à non on n'a pas vu le petit laïus donc il est inscrit ici pour déchiffrer les transmissions cryptées des decepticons l'autobot blaster s'associe à son partenaire titan master twin cast twin cast est un robot qui possède les programmes de cryptographie les plus avancés de l'univers rien que ça un véritable décrypteur ambulant il est peut-être petit mais il est l'une des armes les plus puissantes des autobots tout un programme madame missou allez on se l'ouvre voilà donc blaster au sortir de la boîte donc à savoir que dans la boîte c'est comme d'habitude les éternels fils à chaussettes voilà on a aussi bien sûr la doc habituelle à savoir les sans péternelle précaution voilà ensuite on a toujours la notice anti daltonien et l'appellation je vais donner maintenant donc toujours avec un visuel aussi nul que possible il ya de plus en plus d'efforts faits à ce niveau là parce que c'est vraiment de pire en pire effectivement c'est un leader classe donc c'est grand mais le visuel est vraiment pourri voilà ensuite on a bien sûr la petite carte collector j'avoue que c'est une nouvelle carte je les kiffe pourtant je suis pas trop carte de collection mais celle là elles sont vraiment super sympa avec cet effet plastifié là donc on a le super artwork bien que blaster semble un petit peu pantois sur ce dessin donc auto boîte blaster asbro titans return vraiment vraiment sympa quand même à ce cet artwork ça aurait pu être mieux disons que la pause qu'on lui donne sur la boîte en jouet là au dos de la boîte aurait été peut-être un peu plus sympa bon bref et donc derrière on a les tech specs voilà voilà donc comme d'habitude à savoir que donc ce qu'on avait vu nous par rapport aux légendes classe on peut pas dire que ce soit des tech specs de malade voyez ce que je veux dire donc le bleu c'est toujours quand il ya la tête et quand y'a pas la tête un c'est rouge a priori il arrive à fonctionner sans tête hop les anciens headmaster ne fonctionnaient pas sans tête et là on peut on peut noter un le voilà très peu très peu très très peu de vitesse je ne sais pas combien et puis être chronométré le le poste radio le plus rapide du monde bref ensuite on a envoyé la pause est possible je vais le rapprocher un oui la pause est possible superbe superbe je suis vraiment fan de ce leader classe je trouve vraiment génial d'ores et déjà je vous le conseille moi ça au moins c'est dit donc ensuite on a le flingue de blaster super flingue fait penser un petit peu aux flingues des stormtroopers dans star wars beaucoup beaucoup de détails de mode un petit peu de peinture aurait été sympa mais c'est vraiment un joli flingue j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce flingue est donc un voyez quand je dis que la pause est possible la pause est possible et donc ici alors alors ici on a je ne sais pas c'est plus quel nom on peut donner à ce truc c'est utile c'est utile mais voilà voilà donc on verra ça a beaucoup plus d'utilité en fait comment dire ça beaucoup plus d'utilité en mode base ou en même en mode en mode de poste radio 1 là en l'occurrence quand il en robot bas la seule chose qu'on a à faire en fait c'est de le cacher 1 mais là en l'occurrence en mode robot il ne sert à rien vous voyez un peu à quoi ça ressemble c'est spécial ainsi voilà par contre c'est joli ça mais je sais pas ce que c'est c'est censé être une cassette ou une tablette je sais pas bref donc quand je disais la seule chose à faire c'est de le cacher c'est que voyez quand on on le met là voilà il est stocké à l'intérieur mais ça peut faire aussi office de lance-roquettes ou canon pour blaster lorsqu'ils ont lui ouvre sa poitrine ça peut être pas mal non c'est sympa comme ça voyez bon bref on va justement maintenant regarder blaster en détail je le trouve génial alors je vais je vais leur donner une configuration un peu plus adéquate pour le passer en vue mais il est vraiment super il est vraiment super c'est une réussite voilà c'est vraiment une réussite je vais lui enlever ça pour l'instant voilà donc comme on vient de le voir cette partie là s'ouvre il n'y a pas de ressort en fait c'est juste un système de poussoir avec le poids du tiroir qui à l'intérieur qui appuient en fait dessus ça ça tombe tout seul voyez par contre on a quand même le petit bouton voilà vous voyez comment c'est fait à l'intérieur ici il ya une espèce de seconde couche à l'intérieur comme on dit mais c'est pour les besoins de la transformation en base alors première vue voilà ce qui donne il est vrai il est vraiment super sympa vraiment super sympa super look et très bel hommage au géant très bel hommage au géant vraiment de profil voilà ce qui donne oui ça a vraiment l'air d'un transformer quoi il n'y a pas photo alors de dos voilà ce que ça donne de dos il ya cette espèce de partie fait un gros derrière mais voilà et non non il a vraiment une superbe allure en robot il n'y avait rien à dire vraiment rien à dire dans les détails on a donc la superbe tête de blester on le reconnaît bien il n'y a pas photo voilà alors sinon cette partie là donc qui sert à transformation voyez si on met juste la tête de twin cast c'est à dire un juste twin cast apparent en fait vous voyez c'est lait c'est lait dans le sens où vous voyez ça c'est une toute petite tête par rapport au reste donc vraiment il faut impérativement mettre ça dessus mais sinon donc quand on enlève le casque voyez c'est quand même une tête sympatoche mais voilà le casque est indispensable par contre à l'inverse du galvatron qui est en classe voyageurs voyez ici vous tournez le casque et la tête tourne tout naturellement avec puisque ils sont sur le même le même axe de rotation ce qui n'est pas le cas avec le galvatron ce qui est un petit peu dommage en fait mais sinon voyez donc alors par contre la tête n'est pas articulé de haut en bas seulement articulé sur les côtés mais voilà ça peut faire tout le tour on n'a rien vu donc ici la partie tiroir avec un superbe logo autobot ici et puis beaucoup de design sur la partie transparente ici on a une jupette articulé voyez plutôt joli voilà on a des petits design très très sympa sur les bras toujours cet effort de peinture avec cette gamme titans qui est bien sympa donc là comme vous pouvez entendre on a un bon bruit un bon joint ici de la même manière dans ce sens là on peut tourner ici aussi et bien sûr on peut aussi tourner dans ce sens là encore des joints à un clic c'est vraiment fabuleux par contre ce qui aurait été sympa ça aurait été de faire des poignées articulées voire peut-être même des doigts il y avait vraiment la place pour faire ça voilà donc là je pense que c'est un souci d'économie voilà mais ce qui est bien dommage quand on voit qu'il ya certains deluxe qui ont les poignées articulées de voir dans un leader class il n'y a pas de poignées articulées ça craint ça craint ça craint donc les jambes alors les jambes très très bien articulées aussi forcément pour la nécessité de la transformation mais on a toujours de très bons joints dans tous les sens même dans ce sens là vous entendez ici donc on peut tourner un ça tourne là ici encore des super joints au niveau des genoux voilà et on a des pieds superbement articulés aussi hein c'est à dire d'avant en arrière avec des clics encore vous pouvez même donc l'orteil c'est par rapport à la transformation mais vous pouvez même bouger un peu l'orteil donc là sur les côtés et bien sûr d'avant en arrière super bien articulé beaucoup de détails alors cette partie là sur les jambes super bien détaillé vraiment génial à l'intérieur on assure les côtés et derrière c'est vraiment super joli très 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 joli très sympa ce blaster on va juste avant de passer à la première transformation faire un petit comparatif de taille voilà pour commencer avec la masterpiece sound wave et là on s'aperçoit que on est quasiment au même format ce qui est vraiment sympa je trouve et il est à noter aussi que ceci est un jouet ceci est une pièce de collection une figurine il est à noter quand même que blaster ne fait pas du tout mais pas du tout ridicule à côté voilà c'est important je pense de le signifier voilà avec un voyager classe de la gamme titans return à savoir galvatron donc c'est ce que je vous expliquais c'est que ici là la tête de galvatron voyez on n'est pas alors oui on est censé être sur le même axe ici mais on n'a pas d'articulation suffisante pas suffisamment d'ampleur pour que la tête qui elle est articulée suivent en fait dans le masque et je trouve ça un petit peu dommage en fait voilà mais bon revenons aux comparatifs donc galvatron pareil ne fait pas ridicule à côté c'est un voyager classe mais blaster en impose il en impose vraiment avec un deluxe classe autobot de préférence à savoir hard head voilà donc là on voit bien la démesure du leader classe mais voilà je trouve que c'est vraiment assorti d'avoir ces deux figurines titans return une à côté de l'autre ça fait vraiment plaisir et pour finir ce comparatif voici blaster en compagnie de rewind et de stripes c'est plutôt sympathique je trouve comme display allez on va pouvoir passer à la première transformation c'est parti pour la première transformation à savoir que nous allons le transformer donc en poster radio la transformation connue de blaster blaster en plus d'être une superbe figurine avec une super finition je trouve donc on commence par enlever l'arme bénéficie d'une transformation relativement facile ce qui ne me déplaît pas en fait voilà alors on va commencer déjà par sortir la poignée donc on la déplie et on va rentrer le casque derrière voilà de cette manière tout simplement et on referme et on va enlever twin cast donc la tête est pour l'instant on reviendra dessus plus tard ensuite on va rentrer les points voilà on va mettre les épaules bien droites car tout est cranté c'est génial et on va lever à fond les bras et les mettre bien droit dans cette config voilà alors par contre voyez ici il ya le joint qui permet donc la rotation du bras n'aide pas en fait à la transformation je vais vous montrer ça après voilà on redresse on met le bras bien droit voyez autant que faire se peut ensuite on va s'occuper des jambes alors d'abord on va lever la jupette voyez et on va ouvrir complètement les jambes de cette manière on va aller chercher derrière la jambe ce panneau voilà voilà on va le déplier de cette façon voyez je vais vous montrer derrière ce que ça donne parce que en fait ça va se passer plutôt de ce côté là voilà on va déployer ça de cette manière et on va comment dire lever les jambes comme ceci voilà et ensuite on va faire pivoter de façon à ce que ça se retrouve à l'intérieur comme ceci voyez ça doit donner quelque chose comme ça à peu près voilà ensuite on va venir déloquer cette partie là et le double joint rouge qui est ici on va sortir ça pour l'instant et on va venir le rabattre de cette manière et voilà on lock et dans la foulée voyez il ya un double joint rouge ici aussi on va rabattre le pied à l'intérieur et décrocher ce fameux double joint rouge de cette manière et venir le loquer ici voilà ensuite on n'a plus qu'à rabattre cette partie alors voyez quand vous le rabattez il faut écarter un petit peu là pour glisser le panneau en dessous parce que là il ya un trou en fait qui va servir à loquer toute cette partie voilà donc là on a fait on a préparé la première jambe on va faire la même chose de l'autre côté de cette manière on va déjà déplier ça on vient déloquer ici excusez moi j'ai petit problème d'appoint voilà on vient replier ça à l'intérieur on lock on fait la même chose ici avec le pied voilà on tire le double joint et on le pousse à l'intérieur on n'oublie pas de rentrer la pointe du pied voilà ensuite on replie ça et on vient le loger ici et on a terminé donc cette partie là et dans la foulée en fait c'est monté donc il faut venir en fait loquer cette petite lamelle là dans le trou en dessous du bras ici ça c'est la première chose à faire voyez comme voilà comme ceci maintenant ce qu'il faut faire c'est en fait maintenir cette partie bien droite et venir rabattre alors il faut faire attention ici en fait hein ce fameux petit bitonio voilà qui soit bien loqué dedans et venir emboîter cette partie là là voyez et cette partie là ici voilà alors ça arrive souvent que ça sorte en fait ce que je vous expliquais c'est à cause du joint qui est ici mais voilà on a terminé cette partie là on va faire la même chose de l'autre on va remonter tout ce bloc venir loquer à cet endroit voilà et on va faire en sorte aussi de faire attention ici comme tout à l'heure et venir glisser ça ici sachant que voyez à cause de la rotation cette partie là c'est délogé voilà voilà et ici on va bloquer cette partie voilà voilà et ceci fait nous n'avons plus qu'à rabattre la jupette et nous avons terminé le mode poste radio qui est vraiment très 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 stylé ça ressemble vraiment à un petit poste radio je trouve ça juste trop génial il y a beaucoup de détails superbe molde on a juste cette petite partie apparente mais c'est pas gênant ça peut faire partie de la déco du poste on a un petit bouton donc ici on a toujours l'éjecte ici on a la poignée trop génial voilà ce que ça donne de profil c'est pareil ça peut très bien donner un effet de déco de poste et de dos voilà ce que ça donne c'est vraiment vraiment sympa vraiment bien fait alors puisqu'on est dans cette config on peut très bien aussi venir stocker au dos l'arme donc de blaster ici voilà ça va c'est pas gênant c'est un peu voyant certes mais ce n'est pas gênant et on peut aussi puisqu'il y a la chose ça n'a pas d'autre nom à l'intérieur vous voyez on a aussi comment dire la possibilité donc de stocker ça à l'intérieur tout comme le mode robot par contre on peut se demander mais qu'est-ce qu'on va faire du petit twin cast et on va en profiter pour le regarder d'un peu plus près donc voilà ce qu'il donne en mode tête superbe cette tête vraiment génial superbe peinture très belle expression vraiment sympa et donc comme d'habitude on a juste à le déplier de cette manière pour faire apparaître le petit titan's master voilà qui lui a vraiment une tête sympa aussi comme vous pouvez le voir alors c'est tout petit c'est un peu tendu pour voir quelque chose mais elle est sympa cette tête aussi donc lui aussi elle est articulée de la même manière que les autres comme d'habitude la tête qui pivote à 360 degrés vous voyez ensuite on a les bras qui ne sont pas articulés au coude et on a alors ici vous voyez on a les espèces de petits rivets en métal gage de qualité et bien sûr on a toujours les mêmes articulations les pieds sont toujours joints et vous voyez qu'on a pas mal de détails et bien sûr on a toujours les petits plugs le plug arrière ici et les deux petits trous sous les pieds pour pouvoir le stocker quelque part et donc la question c'est où est-ce qu'on le stocke dans le mode poste alors écoutez pour cela vous allez prendre la chose vous allez la retourner et vous allez pouvoir stocker Twincast ici alors en fait il faut rentrer la tête ici voilà de cette manière et vous avez juste à rabattre les jambes bien sûr au préalable on aura bien remis les bras le long du corps donc voilà voilà Twincast faisant partie de la chose et vous avez juste à le remettre à l'intérieur de cette manière et à fermer c'est fabuleux donc c'est classe parce que tout peut être stocké à l'intérieur c'est vraiment sympa on va juste faire un petit comparatif de nouveau avec Soundwave la masterpiece et donc là idem on peut pas dire que ça fasse ridicule je trouve que ça le fait on va dire ça ça le fait vraiment bien ce mode poster radio est vraiment sympa et puisqu'on parle de poster radio on va faire un petit comparatif quand même au niveau des cassettes on va appeler des cassettes ou des tablettes parce qu'il s'agit de tablettes ici pour Blaster juste une comparaison quand même de format alors ça c'est la chose vous voyez donc il y a quand même une grosse différence de format que ce soit en épaisseur vous voyez ou en longueur c'est vraiment un gros truc et si on reprend ici Stripes par exemple en mode tablette vous voyez c'est quand même assez énorme c'est vraiment une grosse différence de taille ce qui est un petit peu normal vous me direz et ici avec justement cette fameuse cassette vous voyez fond d'écran cassette ici voilà ce que ça peut donner aussi avec Rewind plutôt sympa je vais remettre l'Azerbic à l'intérieur et on va faire le test à savoir que normalement bien sûr ils sont censés fonctionner avec Blaster tous les deux et donc on a juste à glisser ça là dedans et à fermer et ça fonctionne très bien il n'y a pas de soucis sachant que bien sûr la partie un petit peu oblique ici doit aller en premier on va faire le même test avec Stripes alors là par contre c'est un peu plus de mal parce que ici c'est vraiment une suite de panneaux vous voyez alors ça rentre impeccable dedans mais bon ça glisse moins moins bien que Rewind mais c'est impeccable ça fonctionne aussi il n'y a pas de soucis le lanceur de tablettes j'aurais préféré des tablettes en chocolat bon bref bon bah c'était tout pour le mode poste radio qui est ma foi fort sympathique et on va passer tout de suite à la transformation du troisième mode à savoir le mode base alors c'est parti on va transformer donc Blaster du mode poste radio au mode base j'aime beaucoup ce mode base je le trouve vraiment sympa et en plus il n'est pas trop compliqué en fait ce qui gâte rien alors déjà on va aller récupérer ça derrière j'avais déjà sorti ça voilà donc pour le transformer en mode base on va déplier ces parties comme ceci voilà on va le poser c'est mieux c'est plus raisonnable donc on déploie ces deux parties et on sort toujours en faisant attention ici vous voyez au petit bitonio qui dépasse là on sort les deux petites passerelles car il s'agit de passerelles voilà et là on a fait la plus grosse partie de la base en fait ensuite on va tourner alors attendez avant on va tourner les bras dans ce sens voilà ce sont les épaules en fait et replier ça ici tourner et laisser ça de cette manière pencher on va sortir aussi ce qui fait office a priori deux canons comme ceci voilà même chose ici on tourne voilà et on a donc là ici la config qui va bien en hauteur ici il faut sortir ces deux parties tout simplement comme ceci donc là en fait vous déployez le double joint là à fond vous venez le loquer et vous avez cette partie là en fait qui sort voilà et derrière vous avez juste appuyer ici vous sortez ces espèces de panneaux alors ici ça ressemble à des radars ici je ne suis pas trop des lance-missiles ou comme un générateur en fait ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez les mettre dans diverses positions en fait comme vous le souhaitez donc voilà a priori comme ça c'est plutôt pas mal et ensuite pour terminer avec la partie blaster on ouvre donc le logement à tablette on vient sortir cette partie là une espèce de panneau de contrôle transparent et on va venir appuyer derrière ici pour sortir un autre panneau de cette manière vous voyez plutôt sympa on va pouvoir venir loger l'arme ici car vous avez un logement à l'intérieur à cet endroit là voilà ce qui donne une espèce de poste de contrôle avec un canon je trouve ça vraiment stylé en fait et pour terminer alors on va sortir d'abord une case de son logement ça sera mieux voilà pour terminer on va poser ici la chose alors qu'il s'avère en fait être un lance-missile du coup et on a terminé le mode base un mode base que je trouve vraiment sympa ça ressemble vraiment à une base disons et c'est vraiment très modulable on peut faire pas mal de choses il y a beaucoup de petits bitognos pour pouvoir loger les titans master par exemple on en a un là on va pas tous les faire mais voilà on en a un là par exemple vous voyez alors ici on peut pas du coup parce qu'il n'y a pas de sol il n'y a pas de sol donc on peut pas mettre grand chose ici à moins de rabattre peut-être cette partie et encore il n'y a même pas de bitognos donc là c'est un petit peu compliqué ici pour mettre quelque chose c'est un petit peu dommage en fait ensuite si on passe au haut de la base alors on a ces deux espèces de tourelles on peut appeler ça comme ça parce que ça pivote du coup en servant des bras vous avez ici des pignons en fait encore une fois pour mettre pour pluguer les titans master alors normalement c'est censé fonctionner ça serait bien d'ailleurs en appuyant bien voilà il faut bien appuyer vous voyez donc on peut les loger là en fait je trouve pas ça terrible par contre ce qui est sympa c'est que vous pouvez vous servir en fait des creux qui servent à ranger les canons ici pour pouvoir asseoir des titans master dedans ce que je trouve beaucoup plus réaliste en fait c'est beaucoup plus sympa je trouve vous voyez vous pouvez vous servir de cet emplacement voilà je trouve ça classe sinon vous avez donc cet emplacement là aussi alors vous pouvez aussi ici venir loger un titans master encore une fois et vous avez bien sûr cette partie là qui est une espèce de siège vous pouvez mettre twin cast en fait ici à savoir qu'ici bien sûr vous pouvez aussi moduler la poignée de façon à avoir des espèces de canons anti-aériens et ainsi vous pouvez du coup un peu plus tourner ces tourelles là je trouve ça vraiment sympa vraiment sympa je trouve que c'est une bonne idée une bonne idée vous pouvez aussi bien sûr mettre un titans master ici puisqu'il y a un autre bitonio voilà ça fait une espèce de deuxième étage même si bon il se cogne un peu à la tête dans le plafond voilà sinon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce mode on peut récupérer cette partie là alors dans ces cas là ce qu'on peut faire c'est peut-être baisser ici histoire d'avoir deux belles tourelles ici ça c'est pas mal aussi comme mode je trouve et en fait vous allez utiliser ça hop donc vous allez utiliser ça et ça vous allez l'imbriquer là-dedans et vous allez pouvoir mettre un twin cast ici vous voyez et ça peut faire une espèce de véhicule comme un aéroglisseur quoi puisque vous voyez ici vous avez des semblants de roues en plastique c'est comme un véhicule que vous pouvez poser vous voyez de cette manière ça donne un petit véhicule sympatoche donc cette base une fois déployée donne quelque chose de vraiment vraiment important je trouve quand même au niveau du volume donc vous avez ce petit véhicule qui est possible en fait ça c'est c'est mignon c'est mignon quoi il fallait y penser si on fait un petit comparatif on va mettre par exemple Blur devant pour vous donner une idée de la taille je vais reculer un petit peu voilà donc on voit ici un Deluxe en mode véhicule ce qu'il y a de bien c'est que grâce à l'utilisation du même format pour les Titans Master on a ici quelque chose de très homogène en termes d'échelle moi je trouve ça kiffant je trouve ça vraiment super kiffant en fait vous voyez vraiment excellent avec le Legend Class Willy à savoir que là on peut mettre un Titan Master dans le cockpit bien sûr ici aussi on peut mettre un Titans Master dans le cockpit c'est vraiment génial et vous voyez on est toujours dans le volume dans le volume qui va bien je trouve ça vraiment classe si je mets un Deluxe debout à côté ça le fait aussi et c'est ce que je vous disais aussi lors des revues des différents Deluxe par exemple si je viens décrocher la tourelle ici vous voyez alors on va peut-être la mettre en configuration justement tourelle pour Titans Master vous voyez il y a des plugs enfin il y a des trous à ces endroits là et vous pouvez très bien venir loger ici un canon je trouve ça juste excellent juste excellent en fait donc bien sûr on peut utiliser la modularité de ce canon pour rajouter le canon si on veut de Hardhead dessus je trouve ça juste génial en fait voilà toute cette modularité toutes ces possibilités qu'il y a réunies autour de cette gamme je trouve ça excellent voilà et bien sûr avec Rewind ici et Stripes voilà une belle équipe non sérieusement ça en jette ce mode base est très 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 sympa c'est un mode à part entière je trouve ça ne fait déjà un pas ridicule deux ça fait pas bricolage ça fait pas quelque chose de rajouter ça fait quand même quelque chose peut-être d'étudier vraiment pour ça donne quelque chose d'excellent voilà bah écoutez c'est tout pour cette revue du Leader Class Blaster de la gamme Titans Return c'était un vrai plaisir pour moi de partager ça avec vous car j'aime énormément ce Leader Class grosse qualité belle finition c'est vraiment un jouet ou une figurine sympa tout dépend comment comment on l'appréhende mais vraiment c'est quelque chose à posséder voilà c'est vraiment quelque chose à posséder bah écoutez n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section en dessous que vous pouvez partager mes vidéos ça serait cool ça me fait de la pub vous pouvez aussi liker si vous avez aimé c'est pas compliqué un petit clic et ça y est pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi checker mes autres revues masques Transformers ou Micro Machine en attendant bah écoutez portez-vous bien je vous donne rendez-vous à très très vite allez bye bye moving moving Sous-titrage ST' 501